Samedi, on a eu cette belle image venant de Castel Gandolfo, de deux papes, ça ne se produit pas tous les jours, qui se congratulent et qui parlent. À quel changement vous attendez-vous au sein de l'Église catholique après la désignation du pape François ? Alors, prenons soin de dire que je ne mélange pas religion et politique. Je suis attaché à la laïcité profondément et je suis croyant, par ailleurs, comme individu, comme père de famille. Je suis croyant et même, comme on dit, pratiquant. J'ai donc vécu un moment d'émotion comme personne au moment de l'élection du pape François. Parce qu'il y avait, c'était un moment formidable, il y avait un effet de surprise qui a saisi les gens et puis les premiers mots faits de simplicité, les gestes faits de simplicité. Ce qui veut donc dire qu'il va y avoir un caractère, me semble-t-il, apostolique, allant vers les autres, portant la vérité des croyants, sans asséner et sans être doctrinaire, ce que je trouve bien. Et en même temps, comme le pape est un jésuite formé théologiquement, je pense qu'il va défendre les piliers, la charpente de ce qui fait la conviction de l'Église. On a besoin de ces deux aspects. Voilà ce à quoi je m'attends. Mais encore une fois, ce n'est pas en tant que responsable politique que je dis ça. Non mais je posais aussi la question, parce que le pape est aussi un chef d'État et que la diplomatie vaticane est très influente dans le monde. Oui, j'ai toujours regardé avec un peu de distance l'affirmation politique que sous-tend cette phrase. Mais l'attention portée aux pauvres, par exemple, c'est quand même... C'est une indication importante. C'est une indication très importante, mais c'est ce que j'appelais apostolique. Et il l'a montré préalablement dans sa vie. Nous vivons un monde dur. Dans ce monde dur, compréhension, pour ne pas dire amour, son charité, comme disent les chrétiens, ça veut dire amour. C'est quelque chose de tout à fait essentiel, bien entendu. C'est que l'Église soit une maison aux portes ouvertes. Ce que je vous rappelle, elle était, dans les temps anciens, dans le Moyen-Âge, c'était non seulement portes ouvertes, mais refuge. Sous-titrage Société Radio-Canada